allez salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je suis extrêmement heureux de vous retrouver sur ma map qui est en cours de création donc c'est normal si vous reconnaissez pas les décors au sein loto donc ici pour la petite explication nous trouvons dans le dépôt privé alors vous pouvez remarquer qu'il ya quand même une extrême diversité de statiques on a des statiques à 120 et des statiques linéa des statiques 405 des a360 et des transits 2000 alors aujourd'hui nous allons nous rendre dans l'autre dépôt de la map le dépôt tech en passant par la gare par la place de bertone et par deux trois autres et par un autre endroit une petite cité résidentielle je vous montrais ce qui est déjà fait sur la map voilà alors évidemment je ne vais pas tout 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 vous montrer dans les détails parce que c'est pas l'intérêt de la map néanmoins je pense que le centre ville on va le voir tellement de fois puisque beaucoup de lignes et transits que je veux déjà vous montrer un peu à quoi ça va ressembler alors avant tout jeu je tenais aussi à préciser que la map est basée sur grondorf donc c'est normal si certains tracés font penser à la map puisque c'est basé dessus sans pour autant être à l'identique voilà il ya des routes qui sont assez différentes il ya des choses qui ont été modifiées voilà on reconnaît un peu la map de base mais c'est quand même vachement plus décoré vachement différent donc on va prendre notre véhicule du jour qui est un man a78 je sais pas si c'est un lion city a78 voilà un autobus intérieur urbain enfin le qu'on va démarrer le moteur pour le récit du seuil du dépôt le but c'est ton starter j'en profiter pour montrer l'intérieur de cet autobus alors la livrée était faite par moi même il ya un petit peu de temps je ferai peut-être une mise à jour je ferai peut-être une mise à jour je ferai peut-être une mise à jour voilà on va passer un travail et on va faire le tour du dépôt pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a c'est pas on a fait pas attention au bug de texture sur le transit de 1000 je ferai ça on va voir le petit cour à l'arrière du dépôt Une petite place de stationnement pour les voitures AI, quelques autres autobus. Il y a des objets qui sont un peu exclusifs à la map, donc ce sont des objets de base qui sont un peu retravaillés, évidemment, puisque je n'ai pas découpé de 3D pour recréer des objets moi-même. Néanmoins, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir d'autres objets que ceux qu'on retrouve sur des maps de base. Ici, on s'irige vers la place avec l'église que vous pouvez voir ici. Remarquez que ça n'a un peu rien à voir avec la place de base. Ici, la place avec l'administration communale, le parc que vous pouvez observer juste à votre droite. On va continuer tout droit ici. Alors, je ne sais pas si on n'est pas en ligne, mais juste là, pour vous faire découvrir un peu le décor de la map. Bon, les AI se comportent un peu n'importe comment, mais voilà. Ah, un petit bug d'alignement ici de la splaine. Je regarderai pour corriger ça. Alors, normalement, pour aller à la gare, c'est à droite, mais on va aller à gauche, justement, pour faire découvrir une petite partie de la cité qui est déjà faite. Je ne sais pas me dire si sur deux vidéos, si vous aimez le genre de vidéos où on découvre un peu la map. Normalement, il y en aurait d'autres si vous appréciez. On découvrira quelques petits coins ou quelques évolutions de certains endroits. Alors, la map, l'idéal, aura à peu près une dizaine de lignes au départ. C'est l'objectif, le premier objectif fixé. Vous remarquerez que les panneaux de vitesse ont légèrement évolué par rapport à cette base. C'est l'étérotexturé pour un peu plus de... pour ressembler un peu plus à des panneaux belges. On va prendre ici. Alors, vous remarquerez que la map est très verte et c'est tout à fait normal. C'est le but recherché, c'est de faire une map qui paraît quand même assez rurale. Parce que je ne sais pas, des très grands fans n'est pas. Alors, en parlant de lignes, parce que je parlais de ça au départ, les lignes seront divisées en deux exploitants. La majorité des lignes seront exploitées par le tech, mais une partie des lignes ira dans une zone néerlandophone de la map et sera exploitées par deux lanes. Je vais prendre un peu large, pour que ça passe en vrai. Alors, on va desservir la gare, pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Parce que la dernière vidéo que vous avez vue, elle n'était pas du tout finie. Enfin, pour ceux qui ont vu la vidéo, qui sont sur le Discord de Tecmon, c'est juste que je l'avais mis en mon répertorie. Parce que c'est vraiment une vidéo test. Ici, c'est vraiment une vidéo pour avoir. Pour ceux qui sont sur le Discord, comme ceux qui ne le sont pas. On va remarquer qu'il y a une caserne des pompiers, sur la gauche. Nous aussi, ils arrivent à la gare. Alors, la gare est quasiment terminée. La seule chose qui évoluera, c'est peut-être les panneaux d'arrêt ici. Ce sera des panneaux de débarcation, et puis des panneaux comme ici. Les quais d'autobus. Tous les quais tecs se situeront sur votre gauche. Les deux quais de lane se situeront ici. Il y aura un quai de pause et un quai de départ. On va aller vers le dépôt. Le dépôtaque, donc. Pour créer la texturation des bâtiments assez différentes de cette base. La caténaire que j'ai oublié d'enlever. Et nous voici arrivé au dépôt. Et donc voilà, on va faire le petit tour du dépôt. Donc ici, on a le placement pour les articulés. Le futur remplacement du parking des employés. Puisque le dépôt n'est pas encore totalement terminé. Un petit garage où vous pouvez faire ce nouveau bus. Le carvage devant. On a un rangé de parking avec l'Evanola 320. Une rangée ici avec des A330 et une autre ici aussi. Alors moi je vais me garer ici. Normalement on ne pense pas si on se garer comme ça. Et voilà. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc voilà. On va faire un petit peu le tour du dépôt. Donc vous avez ici les rangements pour les bus articulés. Vous pouvez voir qu'il y a 4 points de spawn pour les autres bus articulés. Alors il y aura un point de spawn ici à l'intérieur de ce garage. Ici pour les petits bus, vous avez normalement 2 points de spawn. Voilà. Ici. Vous pouvez voir la livrée d'Uberton City qui est une livrée provisoire. Puisque je ne suis vraiment pas très fan de rendu. Donc je pense peut-être faire un petit concours pour la livrée d'Uberton City. Mais je donnerai les modalités un peu plus tard. Voilà. Sinon il y en a aussi qui rouleront avec la livrée de texte de base. Comme celui-ci par exemple à tout à droite. Alors ici on a une rangée de parking pour les A330. Ça je l'ai dit. Pareil ici. Comme vous savez voir, c'est des A330. Ceux qui regardez ma vidéo vous rappellerez de cette grille arrière caractéristique du véhicule. Comparé aux A320 qui n'ont aucune vitre. Les A300 aussi. Mais les A300 ont le moteur à l'avant comme des AG300. Donc voilà. Et vous aurez également droit à un petit musée. Voilà. Ici. Avec quelques vanoules. Alors il y a des vanoules qui ont... Voilà. Ici il faudra que je refasse certaines textures forcément. Parce que je me suis basé sur les répètes et les statiques de Villebol. Et voilà. Ici. Quelques vieilles gris, quelques vanoules. Donc un AG280 tout délavé ici. Qu'on vient de récupérer. Qu'on va encore mettre en peinture et nettoyer. Ici. On a un A120-01 en irévisinal. Un A120 IC. Un autre A120-31. Enfin deux A120-31. Un A120 avec la couleur des A60 qui est tout en ruines. Un A120-01. Et donc voilà. Donc nous voici arrivés à la fin de cette petite vidéo de présentation de Bertogne. Qui est le nom de la map. Alors pour récapituler un petit peu les infos de la vidéo. Ah oui. Parce que la map dispose aussi d'un train à I. Il faut encore que je repeigne les couleurs de la SNCB. Voilà. Donc c'est le train de base forcément. Oupsico dans le bon sens. C'est parfait. Il faut avoir le passage à niveau. Qui pour l'instant reste tout le temps baissé. Je ne sais pas trop comment le régler. Au moins il sonne quand le train arrive. Bon. Je vais vous montrer le train qui passe. Voilà. Je ne sais pas s'il va se promener une fois le train parti. On a vu la voiture. On ne va pas freiner. On a vu la voiture. On a vu la voiture. Les baguels ne freinent pas. Tout ce qu'on a le train dans la gueule. Lui il est mort. Le train qui continue vers l'infini et au delà. Et donc voilà. Nous on a cessé là pour cette vidéo. J'espère que ceci vous aura plu. Alors pour récapituler un peu. Parce que je vais récapituler avant de vous quitter. La map disposera à sa sortie normalement d'une dizaine de lignes. Dans l'idéal des choses. Il y aura peut-être un peu moins. Elles arriveront peut-être un peu comme Goutte. Mais la V1 normalement devrait avoir une dizaine de lignes. Peut-être un peu plus. C'est un peu moins. On verra un peu en fonction de ce qui est possible. Et ce qui n'est pas possible. Au niveau des services. Ce sera réparti sur deux réseaux. Le tech et Delain. Delain. Ce sera uniquement des buses régie. Par contre pour le tech il y aura des buses régie et des buses privés. C'est pour ça qu'il y a deux dépôts à Berthogne. Un dépôt régie et un dépôt privé. Et donc voilà. Le dépôt régie s'occupera de tout ce qui est Berthogne. City, des lignes urbaines. Et le dépôt privé s'occupera des lignes interurbaines. Les lignes plus ou moins urbaines sont des lignes de numéroté avec des petits noms. Donc 1, 2, 3, tout ce truc là. Les lignes interurbaines sont numéroté avec des plus grands noms. 88, 451 par exemple. Enfin c'était que ces deux lignes là. Il y aura également des lignes entre d'autres villes. Donc ne passons pas par Berthogne. Le but c'est d'avoir un réseau quand même un peu complet. Et donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à la map. N'hésitez pas à les poser. en commentaire. Alors je n'ai toujours pas de date de sortie par rapport à la map. Parce que la map est encore en développement. Il n'y a aucune ligne active pour l'instant sur la map. Donc ne me demandez pas de date de sortie. Je ne sais même pas moi-même. Quoi d'autre ? Oui. Si vous avez des suggestions par rapport à la map. N'hésitez pas à les mettre également en commentaire. Je te dirai avec attention. Alors ne venez pas me demander de mettre la RATP sur la map. Parce que ça ne va pas être possible par contre. Mais sur une map belge francophone. A majorité francophone. En tout cas il y aura une partie néerlandophone. Qui se situera un peu plus loin. Néanmoins la map sera bien belge. En tout cas ça c'est sûr et certain. Donc ne venez pas me demander de mettre un quelconque réseau français sur la map. Donc voilà. Donc moi sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez ciao tout le monde.